Bon, donc je me présente un peu, bienvenue sur le flash, t'es à voir, j'avais séparé des petites choses. Ah tu m'as fait une frayeur là, ça fait une frayeur. Il ne faut pas travailler avec des agriculteurs comme moi, t'es à dire. Je le sentais, donc. Non mais c'est bien, t'es détendue. Non mais c'est bien, ça fait l'équilibre, moi je suis hyper stress. Et alors, tu vois, j'étais en train de désherber les haricots. Bon, bah écoute. Les choses j'ai dit, ça doit être l'heure, voilà. Moi ça n'a pas pu le voir. Mais de toute façon c'est ce qu'on a dit. Mais de toute façon c'est ce qu'on a dit. 7h30 c'était ce qu'il allait aussi à l'horaire des agriculteurs, des producteurs, des restaurateurs. Vous travaillez à la fraîche. On le sait. On le sait. Nous ça fait une heure et quart qu'on y est. Bah ouais, ouais. Pas de soucis. Bah ouais, ouais, je sais. Pas de soucis. Bon, donc je vais présenter. Rapidement, alors j'avais prévu un petit truc. Rapidement, alors j'avais prévu un petit truc. Mais pour le coup, c'est un peu foiru là. Donc c'est tout. Flash terroir. L'envers. Mais ça l'envers. Et première. Et première. Je tiens qu'à la mancle. Voilà. D'accord. Super. Pas de bon. Donc, juste pour ceux qui me connaissent pas, rapidement je me présente. Donc, je m'appelle Yannine Delphette. Donc, en fait, moi je suis petite fille de paysan. Je suis petite fille de paysan. Je vais m'attendre qu'elle ait une ferme avec des vaches pas très loin. Et je vais chercher le lait le matin. Je vais chercher le lait le matin ou le soir à l'école. Donc, on vous situe un peu, voilà. On vous situe un peu, voilà. C'est pas easy. Je suis pas loin avec le très loin. C'est pas easy, mais des fois, c'en est pas loin. Mais des fois, c'en est pas loin. Donc, le blog, en fait, parle un petit peu de ça. Donc, le blog, en fait, parle un petit peu de ça. C'est créer des liens avec les producteurs. Garder le lien, surtout. Et puis, un petit peu les mettre en lumière. Et puis, un petit peu les mettre en lumière. Parce qu'on les entend pas toujours. On les voit pas toujours. On les voit toujours. On les voit toujours visibles sur les réseaux non plus. Donc, c'était important. C'était important, voilà. Et donc, ce matin, j'ai un super producteur de légumes bio. Pour le premier flèche terroir. Pour le premier flèche terroir, en avant pour première. Tristan Arlowe. Tristan Arlowe. Donc, de la ferme Les Jardins du Paradis. Et aujourd'hui, on a une quarantaine d'hectares en production. Et on fait essentiellement du légume. Et du fruit. Et aussi, un peu d'huile d'olive. Et beaucoup de raisins de table. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, fruits et légumes, t'es en bio ? Oui, oui. Alors, nous, on a une production qui est en bio à 100%. Et comme on fait de la vente directe, on a décidé il y a 5 ans de monter une espèce de petite coopérative agricole avec que des agriculteurs locaux pour créer un magasin collectif, en fait. Oui. Et répandre aux besoins de la restauration collective, notamment le collège, les collèges et les EHPAD. D'accord. D'accord. Et c'est là, c'est ce que tu dis. Et c'est là, c'est ce que tu dis. Tu te souhaites différencier un petit peu d'un ferme traditionnel, entre guillemets. C'est ce que tu appelles un peu l'agriculture familiale et ton projet alimentaire territorial, c'est ça ? Je peux un peu nous expliquer. Voilà. Donc, en fait, en 2014, on a créé une association avec tous nos clients. Oui. Un espèce de petit think tank agricole et alimentaire parce qu'on se rendait compte que les institutions et notamment la chambre de l'agriculture ne prenaient pas du tout en considération la demande sociétale qui était de relocaliser et de recréer un tissu de petite ferme ou de moyenne ferme, on va dire, à échelle familiale, c'est-à-dire des fermes qui font entre 200 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Oui. C'est à peu près ça la norme. Et eux, ils étaient plutôt basés sur des logiques de filière avec des investisseurs, avec des volumes énormes de tomates ou de courgettes, etc., et qui ne permettaient pas de créer un maillage et de rapprocher le consommateur du producteur. Oui. Donc, on a demandé à tous nos clients ce qu'ils voulaient. Oui. Tu as combien d'adhérents actuellement ? Vous êtes à peu près 200 familles. D'accord. En total, entre les agriculteurs et les consommateurs, vous êtes à peu près 200. Oui. Ensuite, une association philanthropique, on ne compte pas vraiment. Voilà, on ne cherche pas à faire un maximum d'adhésion, ce genre de trucs, on s'en fout. C'est juste un baromètre pour nous. Oui. C'est-à-dire, le jour où les gens nous disent, on ne veut pas adhérer à votre truc, on s'en fout. Oui. Bon, ben voilà, ça enverra un signal fort. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Oui, ce n'est pas le cas. Oui, les gens, c'est exactement l'inverse qui se passe. Ils comprennent, suite à la pandémie, c'est vachement intéressant ce qui se passe. Il y a eu des études d'opinion. Oui. Et au lieu, quand on a dit aux gens, qu'est-ce qu'il faut changer, au lieu de dire ce qui aurait pu être logique, on veut plus de sécurité sanitaire, on veut plus d'hôpitaux, on veut plus de masques, etc. Non, non, ils ont dit, on veut plus d'agriculture locale. Donc, c'est très marrant. C'est positif. Donc, c'est positif. C'est surtout qu'ils ont fait la liaison entre la sécurité alimentaire et la santé, plutôt que la croyance en la science et dans un système de santé qui, lui aussi, je pense qu'il faudrait y revenir, un peu comme le système agricole. Oui, le débat est large. On ne pourra pas tout traiter en un quart d'heure ce matin. Voilà, donc au final, le projet alimentaire territorial, c'est en fait, c'est un projet politique, très clairement. C'est un projet citoyen et c'est comment on organise la production et la distribution sur un territoire de denrées alimentaires avec tout un système qui est basé sur l'entraide, qui est basé sur les solidarités, sur la sensibilisation de l'enfance, etc. Et donc, au final, on a fait ça avant la loi. On a fait notre petit projet alimentaire territorial sans le savoir. Et puis, en 2016, ce genre de projet sont tombés sous le cadre de la loi alimentaire. Et du coup, certains fonctionnaires nous ont demandé de participer aux travaux. Donc, on participe avec eux. Voilà, ça se passe très bien. Ça va, c'est plutôt vous qui êtes sur d'informations. Ah, c'est certain, oui, parce que nous, on est dans le concret. Et d'inspiration, quoi. Nous, on est au concret, on n'est pas du tout dans la paperasse. Nous, on est terre à terre. Donc, c'est ça qui les intéresse, c'est le retour d'expérience. Voilà. Et donc, pour le bono, c'est connu, justement, un peu grave grâce au dress thermique que vous avez mis en place pendant le confinement. Donc, est-ce que tu veux un peu expliquer ? Vous allez le laisser en place ou pas ? Comment ça se passe pour l'instant ? Et pour expliquer un peu aux gens qui veulent venir. Eh bien, écoute, nous, c'est simple. En fait, on a un magasin de producteurs qui est aussi une petite plateforme qui sert à centraliser, à mutualiser les productions. Oui. Et le premier jour du confinement, on a bien compris que, vu l'organisation abominable qu'il fallait mettre en place, on s'est dit, on passe tout en drive. Et il suffit de commander auprès de mon épouse. Sur la page Facebook. Elle vous donne un horaire. Sur la page Facebook, sur le groupe. Voilà, exactement. Et puis, elle vous donne un horaire. Choisissez l'horaire. Vous avez une tranche de 10 minutes pour venir, pas plus. Et c'est super bien organisé. Et c'est super bien organisé, je trouve. Franchement, c'est rassurant. L'intérêt des agriculteurs, c'est qu'on est très organisé par nature. Parce que sinon, il n'y a rien que tout. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui marche. Ah bon ? Donc, c'est vrai que passer en mode commercial comme ça, pour nous, ça passait dur. C'était une évidence. Mais ça demandait quand même du travail. Mais ça demandait quand même du travail. Tu m'as dit sur les paniers. Le temps de travail et de réparation. On a changé notre modèle. C'est tout. On a changé notre modèle. Et puis, le fait de travailler en collectif, on a le berger du Puy qui vient nous aider à faire les paniers. On a le volailler qui vient nous aider à faire les paniers. On a le chevrier. Claude Coste. Voilà, Claude Coste. Après, on a Arnaud et Camille qui viennent nous aider de la Tour d'Aigle. On a Philippe Barras qui vient nous aider aussi. Producteur de poulet et poulet et œufs, c'est ça ? Voilà, œuf et poulet. Et donc, au final, ça se passe très bien. Mais ce Covid nous a aussi montré que les solidarités n'étaient pas mortes. C'est-à-dire que très vite, l'objectif, bien compris de nourrir la population, était bien plus supérieur que… C'était primordial. Voilà, tout le reste. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu veux nous montrer un peu ce qui pousse dans les serres, dans les champs ? Voilà, alors attends, je ne sais pas comment ça va. À part toi. À part toi. Ouais, voilà. Alors là, on développe l'haricot. Ça, je fais donc. Ok. Donc là, vous avez tout ce qui est haricots verts et haricots pour la soupe à pistou. D'accord. D'accord. C'est quoi haricots pour la soupe à pistou ? C'est quoi haricots pour la soupe à pistou, d'ailleurs ? Moi, je ne sais pas si ça liste, c'est un haricot plat ? Non, non, c'est que nous, on fait les cocos blancs et les cocos rouges. D'accord. Voilà, donc là, on a toutes les fraises de la première serre. Ouais. Donc là, il y a à peu près deux tonnes de fraises qui arrivent ici. Ok. Et elles sont hyper goûteuses. Ok. Et elles sont hyper goûteuses. J'ai fait goûter aux filles, vous adorez. Ah ben, c'est des variétés. Alors, l'intérêt de travailler en circuit très court comme ça, c'est que nous, on peut ramasser mûr. Nous, on ramasse mûr tous nos produits. Donc, vous avez forcément un goût qui est… Elles sont riches en sucre. Voilà. Même si elles sont grosses, parce que c'est vrai qu'elles étaient quand même… C'est avec des faunes à l'habitude. C'est avec des faunes à l'habitude. Ça, c'est les premières fraises, c'est normal. D'accord. Les premiers bouquets. D'accord. Et là, vous avez les plus grosses fraises, après elles diminuent. Ok. Donc là, vous avez une serre avec une rangée de fèves, courgette pâtisson. Ensuite là, vous avez les petits pois et les pois gourmands. Voilà. Ça, ça arrive à peu près dans 15 jours, quoi. Pas gourmand, c'est vrai. Pas gourmand, c'est vrai. Ça, c'est bon aussi en cru comme ça. Ça, c'est bon aussi en cru comme ça, l'apéro. Voilà. Et là, vous avez les pommes de terre nouvelles. Donc, on a fait une serre entière de pommes de terre nouvelles. Alors, c'est ce qu'on appelle les rats ? Alors, c'est ce qu'on appelle les rats ? On va faire la nocée, mais bon, c'est pas grave. On va faire la nocée, mais bon, c'est pas grave. Non, on fait plus de rats parce qu'en fait, c'est pas une pomme de terre qui est très connue dans le sud. D'accord. Donc, on en faisait une tonne avant et finalement, on avait assez de mal à les vendre. Ok. Les gens préfèrent la patate primeur un peu grosse ou la patate de conservation. Pas forcément celle-là. D'accord, oui, c'est peut-être là. D'accord, oui, c'est peut-être là. Là, vous avez poivrons, bergine. Donc là, je viens de juste être tenté. Donc là, c'est le début, si vous voulez voyez. Donc ça, c'est les aubergines ? Là, c'est poivrons et aubergines, là. Poivrons, ok. Là, c'est une serre qu'on va nettoyer aujourd'hui. On va faire des melons, les melons blancs de traite. Ok. D'accord. Et ici, vous avez une serre saurote. Voilà. Ok. Ben, écoute, merci pour ce petit tour. Merci pour ce petit tour, Prisant. C'est déjà 7h45. On va déborder un petit. Mais c'est pas grave. Ben, je te remercie. Ben, je te remercie pour ce premier live. Beaucoup pour ce premier live. D'avoir télécho. C'était un épicelage pour moi, voilà. J'ai fait mon premier live. Bon, ben merci. J'ai fait mon premier live. Bon, ben merci à ta femme. J'ai fait mon premier live. Non, mais c'était super. Non, mais c'était super. Merci beaucoup. Et puis, ben, on se retrouve bientôt. Pour plus d'informations, ben, vous pouvez aller sur le blog. Ben, pour le coup, l'article. Je vais faire un peu vite. Il va y mettre à jour avec les nouvelles infos de Tristan. Je me suis un petit peu trompée sur 2-3 données. Mais si vous avez des questions, je vous poserai et je compléterai également. Après, je vous donne rendez-vous vendredi pour le prochain rendez-vous à 7h30. Et là, ce sera un producteur d'huile d'olive. La Bastille du Lavelle. Que d'ailleurs, on peut trouver chez toi aussi, d'ailleurs, à la boutique, Tristan. On leur a filé un coup de main parce qu'ils étaient embêtés, là. Non, mais c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... Vous avez vraiment un esprit. Vous avez vraiment un esprit solidaire et engagé, donc c'est super. Continuez. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Salut. Bisous à Auréaneux Filters. Ça marche. Bon, ben, bisous les filles. Enfin, les filles. Pas que les filles, mais je vous dis merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.